Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle capsule sur la louange. Aujourd'hui, on va traiter du sujet comment ne pas s'épuiser dans son service. Et on connaît tous quelqu'un, au moins, qui a malheureusement, qui s'est épuisé à faire, à jouer, à chanter, à conduire la louange. Des personnes qui, malheureusement, n'arrivaient pas à dire non. Et nous-mêmes et moi-même, j'ai déjà connu ça. Alors, je vais essayer de vous donner quelques clés pour réussir à ne pas s'épuiser dans son service. Premièrement, vous connaissez tous l'adage ou la phrase qui dit « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et en fait, c'est vraiment ce qui capsule vraiment cette pensée de ne pas s'épuiser dans le service. C'est premièrement, j'ai quatre points pour vous aujourd'hui. Premièrement, c'est former. Deuxièmement, c'est déléguer. Troisièmement, c'est relâcher. Et quatrièmement, c'est savoir dire non. Premièrement, former pour moi, c'est investir et sacrifier plus de temps et d'énergie au début que si je l'avais fait moi-même, afin de rendre une personne autonome. Et peut-être que vous l'avez entendu, mais je vais vous le redire, les cinq étapes pour une bonne formation. Premièrement, c'est je fais, je vais travailler, je vais jouer, je vais faire moi, je vais conduire la louange et tu me regardes. Je fais, tu regardes. Deuxièmement, c'est je fais, je vais le refaire encore une fois, mais là, tu m'aides. Et là, tu es à côté de moi et tu vas le faire avec moi et tu m'aides. Troisième étape, c'est tu fais et moi, je t'aide. Donc là, je suis à côté de toi et je vais t'aider à le faire, mais c'est toi qui le fais en premier, c'est toi qui va parler aux gens, c'est toi qui va chanter, qui va jouer et moi, je vais t'aider. Quatrièmement, c'est tu fais et je regarde, je te regarde et je regarde comment tu as appris, comment tu vas faire. Et la dernière étape, c'est que tu fais et moi, je fais autre chose et avec quelqu'un d'autre et je suis en train de former une nouvelle personne. Donc ça, c'est vraiment la façon dont moi, je ne vais pas mourir, je ne vais pas m'épuiser à conduire la louange. Si je suis le seul conducteur de louange dans mon église, ben fais tout pour travailler fort pendant un court laps de temps. Le court laps de temps peut être trois à six mois, on s'entend que de former un conducteur de louange, ça ne se fait pas en deux jours. Mais si tu travailles fort pendant ces trois mois-là, tu auras un deuxième conducteur de louange et lorsque toi, tu vas partir en vacances, lorsque tu seras malade, tu sais qu'à l'église, ça va pouvoir tourner ton partenaire, celui que tu auras formé pourra te seconder. Donc premièrement, c'est formé. Deuxièmement, c'est délégué. Déléguer, c'est la partie la plus difficile, car forcément la fragilité des débuts est plus faible et plus lente que la sagesse et la maturité. On s'entend que si moi, je joue du piano depuis 15 ans, depuis 20 ans et que je sais chanter en jouant, je sais jouer en parlant, je sais faire plein de choses et que là, moi, je voudrais, je veux déléguer. Donc, je veux que mon partenaire, celui qui je forme, il sache le faire tout de suite. Mais non, il n'est pas capable de faire tout ce que moi, je suis capable de faire parce que j'ai la maturité, l'expérience et c'est à force de faire les choses qu'on y arrive. Donc forcément, la délégation, c'est compliqué, mais il faut passer par là pour pouvoir ensuite relâcher. J'ai écrit, il faut accepter que ça sera moins bon et moins vite réalisé que si nous l'avions fait nous-mêmes. La bonne délégation s'évalue par des temps de partage et de questionnement. Pourquoi as-tu fait ça comme ça ? Et la meilleure des façons pourrait être de se filmer et de filmer l'apprenti, celui qui a travaillé, celui qui a fait. On a délégué, on le filme et là ensuite, on va le filmer, on va corriger, on va débriefer avec lui sans lui dire exactement, tu aurais dû faire ça, 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 ça parce que moi j'aurais fait ça, 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 mais plutôt en lui posant des questions. Pourquoi as-tu fait ça comme ça ? Et juste en attendant les réponses, moi j'aurais peut-être fait comme cela parce que j'aurais eu ce résultat-là. Et donc là, à ce moment-là, il peut se rendre compte lui-même de où il en est et de où il peut y arriver. Troisièmement, c'est relâcher. Relâcher, ça n'est pas surveiller une personne de loin et le dénigrer pour garder une sorte de leadership, de pouvoir sur cet apprenti-là, mais c'est avoir la certitude que la formation, elle est acquise. D'accord ? J'ai travaillé fort, je lui ai montré, je l'ai formé, je l'ai délégué, j'ai délégué, j'ai corrigé tout ce que je pensais être le mieux pour lui et le mieux pour les autres. Et une fois que pour moi, il est formé, je le relâche et moi, je fais autre chose. Et à ce moment-là, on peut avoir une complémentarité des ministères et c'est juste génial. Donc, j'ai écrit, relâcher, ce n'est pas surveiller et dénigrer pour pouvoir garder une sorte de pouvoir sur l'apprenti, c'est avoir la certitude que la formation a été complètement acquise et le laisser s'envoler de ses propres ailes et non pas essayer de le porter. Dès qu'il va trébucher, on est là tout de suite pour le porter et puis essayer de le faire à sa place, en fin de compte, on n'est pas en train de l'aider. Et dernier point qui est très difficile à faire et très compliqué pour toutes les personnes qui sont serviables de nature, c'est de savoir dire non. D'accord ? Savoir dire non, des fois on n'ose pas dire non parce qu'on a besoin d'une certaine valorisation, on a un besoin d'estime de nous-mêmes et le fait de servir les autres nous donne ce sentiment de valorisation. Waouh ! La personne a besoin de moi, je vais l'aider, elle me demande quelque chose et en disant oui, je me sens comme aimé, valorisé. Mais je vous rassure, la valorisation, elle se trouve uniquement en Jésus et à partir du moment où on est valorisé par Jésus, on pourra commencer à juste souffler, être en paix avec nous-mêmes, notre estime de soi va grandir et on va être puisé en Jésus. À ce moment-là, on va pouvoir dire non, on va pouvoir dire protéger notre vie, notre mariage, notre couple, notre foyer. Attention à ne pas être un activiste et juste à faire les choses parce que c'est gratifiant de faire des choses. Mais protégez votre bien-être, votre corps, faites plein de choses, faites du sport, faites tout ce que vous pouvez. Mais sachez mettre une limite, un cadre à ce que vous pouvez donner à l'église ou à des gens. Vous devez apprendre à dire non et je sais que c'est compliqué. Alors, j'espère que cette petite capsule vous a aidé. Comment ne pas s'épuiser dans son service ? J'espère que vous ne vous épuiserez pas dans votre service. A bientôt les amis. Ciao !